Parler et écrire correctement le français, pièges et difficultés à éviter. C'est le titre de la dernière œuvre de l'écrivain Zemblé Bigermain, un répertoire alphabétique de mots et d'expressions couramment mal employés. Il est bon qu'il y ait plusieurs niveaux de langue. Lorsqu'on veut avoir un langage soutenu, il faut pouvoir parler correctement la langue. Et c'est pour cela qu'il propose à ceux qui veulent parler dans un langage soutenu l'utilisation correcte de la langue française. Tout le monde a besoin de parler le français correctement. Qu'on soit physicien, qu'on soit mathématicien, qu'on soit technocrate dans un domaine bien précis, on a besoin d'écrire toujours. Cette œuvre pourrait aider beaucoup d'ivoiriens à rendre plus excellente leur formation dans la langue française. Les pléonasmes, les confusions de sens et les prononciations sont entre autres des as évoquées dans cet ouvrage. L'auteur propose des utilisations justes. Parler correctement en français, c'est se respecter et respecter ceux qui vous écoutent, mais ceux qui vous lisent. Il y a des fautes que nous faisons sans quelquefois le savoir. On ne dit pas par exemple l'enfant est assis sur un tableau à l'école, non. On dit l'enfant est assis sur une tableau. On ne dit pas la chaîne une, on dit la chaîne un de la télévision ivoirienne. Donc il est bon qu'on puisse s'exprimer correctement pour se faire entendre par tous ceux qui vous écoutent. Jemais Zemblebi est enseignant et membre du groupe de recherche sur l'éducation en Afrique francophone. Il est également l'auteur de l'œuvre Le Kurdan Gouraud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !